Il va y avoir à balle de spoilers, forcément, depuis la sortie du film il y a un milliard de chroniques en mode chroniques no spoilers qui sortent, je sais pas ce que ces chroniques racontent, mais on peut pas même parler de la première scène du film sans spoiler, donc il va y en avoir beaucoup et je profite aujourd'hui d'être au Martigues SF Film Festival, un festival dédié à la SF à Martigues, donc, pour m'adjoindre au service d'un co-après-séanceur aujourd'hui qui est Matt Pokora, le capitaine du bon Nexus 6, bonjour capitaine, merci d'être là. Merci, merci à toi, bonjour citoyen, citoyen. Comme on parle de spoilers, étant donné que chaque fois qu'on présente un film en festival, tu spoiles involontairement toute la salle, je me suis dit que ça serait approprié en fait. Donc, on va vous parler de Avengers Infinity War, j'avais envie d'axer cette précédence sur l'écriture scénaristique personnellement, parce que c'est un truc que j'abordais justement avec le défi de ce film, qui est de manière, avec une ampleur inédite, vraiment, quoi, 25 super-héros, 25 personnages, vraiment, arriver à écrire quelque chose qui soit pas juste un gros pâté qui se concentre sur trois personnages et laisse les autres dans le caméo le plus pur. Mais avant ça, on va juste donner nos avis rapides pour que vous vous situiez par rapport à ça. On n'a pas du tout parlé de nos avis, pour les garder devant vous avec la toute la fraîcheur. À trois, on dit ? Ok. Ok. Un, deux, trois. C'est pas mal. C'est pâté aux moineaux. Quoi ? Hein ? Donc t'es aimé ? Alors oui, alors... T'étais réservé, toi, sur les précédents... Juste pour mon contexte, moi, ça fait six ans que les Marvel, j'en peux vraiment plus. Vraiment, j'en peux plus. J'ai quand même apprécié Doctor Strange et le dernier Spider-Man, mais c'est vrai que les Avengers, les Thor... Pourtant, le troisième Thor est vraiment, vraiment bon chien. Ouais, moi, j'ai pas trop accroché. Enfin, c'était sympathique, mais tout ce gloubi-boulga, ce trop-plein, j'en ai vraiment marre, en fait. J'en pouvais plus. Et là, j'attendais rien du film. Et pourtant, je dois avouer que là, pour moi, ça a vraiment pas mal marché. C'est un film plus que de réunification, de dissolution, en fait. Ça aurait peut-être même pas s'appeler Avengers. Techniquement, il y a tout le monde dedans, mais il n'y a pas de réunification des Avengers. Il n'y a pas d'existence de la team en tant que team, ou assez peu. Elle est vraiment fractionnée. Après, ce que je te disais tout à l'heure, c'est est-ce que c'est pas l'esprit des Avengers qui reste là ? Oui, bien sûr. Je pense que c'est ça. Mais, ouais, ouais. Qui redistribue les cartes de manière assez ludique, assez excitante, pour la suite. En fait, moi, j'analyse la chose comme ça. C'est qu'individuellement, beaucoup des films de la saga Marvel ne m'ont pas plu. Je me suis même, des fois, vraiment ennuyé. Des fois, je ne comprenais pas ce que je foutais devant ce film. Par contre, ça ne m'a pas empêché de m'attacher aux personnages, en fait. C'est parce qu'on a mis à les acteurs. Voilà, c'est un peu cette logique-là. Et donc, jamais je dirais que je n'apprécie pas les personnages qu'ont créé Marvel. Et en fait, là, comme c'est la fin, enfin, en tout cas, la fin de cette génération, je pense, puisque si j'ai bien compris, je ne suis pas un adepte des comics non plus, mais il y aura d'autres super-héros qui vont... Il y a autant de trucs aussi. Il y a des fins de contrat, notamment pour Chris Evans et compagnie. Mais justement, par rapport à la fin, il y a pas mal de théories qui circulent sur les univers parallèles, notamment. Apparemment, ceux qui meurent ne mourraient pas, puisque, en fait, beaucoup des suites prévues concernent ceux qui sont prétendument morts ou partent ensemble à la fin. Donc, il va y avoir peut-être des univers parallèles. Ou d'un amant, Marvel et ce genre de trucs, c'est des univers qu'on reboote d'un claquement de doigts. Mais quand même, terminer sur la teinte sur laquelle ça se termine, c'était osé. Dans la salle, il y avait un souffle retenu. C'est pas souvent ça. Ils arrivent quand même... Il y a un savoir-faire chez Marvel qui reste appréciable, même s'il y a beaucoup de leurs films qui sont ultra oubliables. C'est pour ça que j'ai aimé Thor 3. Et je pense que je vais faire un jour une vidéo sur la mise en scène de Thor 3 et sur la mécanique du gag. Et c'est un truc qu'on voit très peu aujourd'hui, en fait, dans pas mal de films. Comment mettre en scène, gérer l'espace autour d'un gag. Récemment, j'ai vu Gaston Lagaffe qui m'a fait me maraîcher les yeux à ce niveau-là. Et justement, dans Thor 3, ça fonctionne. Et je digresse, on avait dit qu'on était concis. Mais là, du coup, j'ai vraiment apprécié parce qu'au final, ces personnages sont là. Je trouve qu'il y a une bonne alchimie. Il y en a qui sont vraiment toujours aussi drôles. Alors que, par exemple, comme je disais, dans Thor, je rigolais pas. Là, j'ai quand même passé un bon moment. Et surtout, pour moi, et ça, c'est une des grandes réussites du film. Même si c'est pas incroyable, à mon sens simple. C'est juste qu'on a mangé tellement des tomberaux de merde depuis des années qu'on commence à accepter des choses. Dès qu'il y a une petite idée, on trouve ça sympa. Moi, je trouve que Thanos est réussi. Ah, totalement. Très, très réussi. Très humain. Ouais, et j'irais même jusqu'à dire que c'est le personnage principal du film, en fait. Et ce qui, pour moi, est une réussite. À la toute fin du générique, qu'est-ce qu'on voit ? C'est marqué pas « Les Avengers reviendront », c'est marqué « Thanos reviendra ». Ouais, ouais. Comme si c'était son film, en fait. C'est vrai. Et ce qui est marrant, c'est que, justement, aussi, sur la construction, on en vient justement à la construction d'ensemble. Parce que ce film, c'est ce qu'on appelle aussi un « ensemble movie ». C'est-à-dire, c'est pas un film qui se consacre vraiment uniquement à un seul personnage ou même deux. On a affaire à tout un cast qu'il faut traiter à égalité, quasiment. Et il y a plusieurs types de films d'ensemble, on va dire, qui existent. Il y a, par exemple, les films qui ne vont pas forcément faire se rejoindre les personnages, mais qui vont montrer que leur vie ont des espèces de connexions, parfois indirectes. Par exemple, Magnolia, de P.T. Anderson. Mais après, c'est dans le propos. C'est pour montrer vraiment tout le tissu, en fait, de la vie. Donc, on va construire vraiment un tissu de récits différents, qui n'ont pas forcément de rapport direct entre eux, mais qui se répondent tous à un niveau plus ou moins direct ou symbolique. Il y a ce genre de truc. Il y a les films d'ensemble, à la Ocean's Eleven, au film de Cass, où là, tous les personnages sont unis autour d'un but commun. Mais ils font leur truc. Ils gravitent au truc, mais ils vont dans le même sens. Donc, c'est peut-être un peu plus facile à construire, parce que chacun a vraiment sa place très précise. Et puis, tu as les films d'ensemble, à la Avengers, où là, c'est plus compliqué, parce qu'ils sont tous confrontés à un événement commun et tous partagent le but d'arrêter Thanos, parce que ce n'est pas bien de tuer la moitié de la galaxie. Enfin, ça, on peut en débattre. Mais justement, c'est intéressant ce qu'ils disent. Ils disent, mais tu es fou. Ça, c'est juste que tu es fou. Surtout qu'ils l'expliquent rapidement. Alors, après, moi, ce que je trouve, c'est le build-up du pourquoi il a envie de faire ça. Il est un peu facile. C'est très basique. Mais bon, moi, c'est vrai qu'en tant que misanthrope totale, c'est un discours qui peut me parler, surtout qu'il l'explique très clairement. Il dit, non, mais c'est juste un fait. L'univers est fini. Il y a tant de ressources si on est trop. Bon, et puis, évidemment, c'est une thématique qui touche beaucoup les humains du 21e siècle aujourd'hui. Mais donc, il y a ce film qui a un événement en commun secret et articulé 25 personnages, justement, sans en faire des caméos. C'est intéressant, d'ailleurs, parce que le film met en avant des personnages qui seraient, que je pensais, inattendus. Je pensais, par exemple, que les Guardians de la Galaxie seraient plus au stade, un petit peu vraiment en retrait. Ah oui ? Oui, oui. Alors que, bon, bien sûr, Gomorrah, c'est la fille de Thanos, donc forcément, elle est différemment à l'intrigue, donc ça avait du sens. Captain America, qui est presque un second rôle dans ce film. T'as dit Gomorrah ? Gomorrah, pardon. Gomorrah, c'est l'italien. J'étais là, hum, t'as d'enfance, qu'est-ce qu'on tout veut ? Tandis que Captain America est presque un figurant, techniquement, dans l'utilité qui est dans le film. Mais c'est vraiment compliqué à construire. Je trouve que le film, ça en sort plutôt pas mal et j'avais presque l'impression de me dire, en fait, c'est tout. J'imaginais presque d'avoir plus une sensation de surpopulation dans le film, alors qu'ils sont bien mis en rapport, quoi. Par exemple, mettre Tony Stark et... Doctor Strange. Doctor Strange, c'est presque le même personnage. Sauf qu'ils sur-Tony Starkisent. Tony Stark, c'est vrai. Et leurs confrontations sont intéressantes. Mais les choix, vraiment, d'alliances entre personnages, plus ou moins voulus, sont intéressantes. Moi, ce que j'ai aussi apprécié, parce que c'est aussi quelque chose qui me fatiguait dans les Marvel, c'est que souvent, c'est quand même des gens qui ont des super pouvoirs, qui sont extrêmement puissants. Et des fois, je trouve, ils pouvaient régler les situations comme ça, ils ne le faisaient pas. Et là, je trouve que c'était mieux amené, notamment le combat contre Thanos avec Iron Man, Spider-Man. Tout le monde a amené son petit truc. En plus, comme le film te pose un truc vraiment assez fataliste, tout le monde, vraiment, ça canne. Dès le Dabar, ça canne. Les situations, vraiment, ils étaient en danger. Là, j'étais en mode, oh, merde. Par exemple, quand Vision et Scarlet Witch se sont attaqués au début, je pensais vraiment qu'ils allaient y passer. Et quand ils se font sauver, là, Diasso Kout est beaucoup plus impliqué, parce que tout est possible. Mais tu vois, c'est là où... Là, c'est le seul combat où je me suis dit, ah, ils continuent à faire ça, c'est parce que Vision est quand même surpuissant. Enfin, je ne sais pas, moi, je ne connais pas. Comme je disais, je n'ai pas lu tous les comics. Moi, j'ai quand même le sentiment que c'est quelqu'un d'extrêmement puissant. Là, c'était deux sbires de Thanos qui ont l'air forts. Oui, mais ils ont eu par surprise. Oui, mais tu vois, qui c'est qui les sauve ? Les humains, quoi. Enfin, tu vois, Falcon, la veuve noire et Captain America qui, pour moi, ils devraient se faire défoncer, quoi. Une des faiblesses du film, parce qu'ils arrivent vraiment en mode, là, pour le coup, il n'y a pas de justification. Je crois qu'ils justificent ça très apenon au détour d'une phrase, mais vraiment un truc complètement capillotracté. Parce que ce film réussit globalement à avoir une structure qui se tient, mais là aussi, c'est un défaut. En fait, sur les constructions, notamment de cases d'ensemble, j'ai repensé à une vidéo de Every Frame Painting qui est une chaîne qui s'est malheureusement arrêtée, mais que je vous conseille vraiment, qui a fait des super vidéos d'analyse très ludiques, simples d'accès, vraiment, alors que c'est vraiment super intéressant, sur le cinéma. Et il parlait justement du... Tony Zhu, le présentateur, il parlait du fait de construire un récit, en fait, que ce soit dans le contexte d'une review ciné ou d'une fiction. Il s'appuyait d'ailleurs sur un film de Orson Welles qui s'appelle Earth for Fake qui est super intéressant et il disait qu'en fait, ce qu'il faut à tout prix éviter dans une narration, c'est le « et ». C'est la logique juste d'accumulation vide et puis il y a ça, et puis il y a ça, et puis il y a ça, ça a plus ou moins un rapport. Et ça, c'est vraiment... Il faut éviter ce « et » et remplacer ce « et » par trois choses, justement, pour structurer un récit, par le « mais », le « donc » et le « pendant ce temps ». En fait, tu as une situation, mais, cette situation se heurte à un obstacle, ce qui va donner d'autres choses dans la récit, ce qui donne une conséquence, le « donc » et si on veut développer plusieurs arcs qui vont plus ou moins se rejoindre d'une certaine manière, le « pendant ce temps », qui doit lui aussi répondre à ces problématiques. Il appelle ça le « meanwhile back at the range » au ranch. Et il y a... Je trouve qu'à ce niveau, justement, le film, enfin Avengers, est plutôt bien structuré. Il y a quelques « et » mal dosés dans le film, notamment au niveau de Thor. Je trouve l'arc de Thor. Je trouvais intéressant qu'il soit isolé et c'est ce qu'il est dans le film parce que la scène, par exemple, où il dit qu'il a tout perdu et qu'il y a une arme qui coule, je la trouve assez... Par contre, son arc est un... Et c'est une logique juste d'accumulation. Par exemple, tout son truc autour de la confection de sa hache dans les forks, ok, c'est cool. C'est marrant de voir Peter Dinklage en géant, en ingéant. Mais voilà, ça n'apporte strictement rien au récit global, en fait. C'est juste parce que... Il fait le « deus ex machina » à la fin. Surtout en plus, sa téléportation sur Terre n'a aucune justification. Alors, j'ai loupé un truc, mais elle est dalle justement. Je crois qu'il explique que le truc dans lequel il va forger la hache peut invoquer le Bifrost. Voilà. Oui, mais bon, ils ont dû balancer l'explication à la con. Mais du coup, ils ne savaient pas quoi faire de tort, donc ils ont filé cet arc qui n'apporte rien en termes de développement de personnages. Ils récupèrent juste une arme, il aurait pu surgir à n'importe quel moment du film. Mais c'est marrant parce qu'ils sont passés à côté de certains trucs. Je trouvais notamment, une couche, par exemple, de dialogue pour développer un sentiment de quelque chose. Par exemple, justement, quand Banner revient sur Terre et d'un seul coup, il tombe face à Natacha et ils ont un passif ensemble, même si ce passif a été créé de manière expéditive dans le Procedent Avengers. Là, ils sont, ah, c'est inconfortable et c'est tout. Alors qu'il y avait un gros passif et ça serait intéressant justement pour Banner, par exemple, avant qu'ils partent à la bataille, juste par exemple que les deux se jettent un regard. C'est lourd. Triste. Juste un regard. Lourd de sens. Juste ils partent avec cette boule au ventre et juste ça, tu prends deux secondes dans le film pour le mettre, surtout pour un film aussi long, tu n'es pas à deux secondes près. Moi, là où le film a raté une belle occasion, c'est la mort de Tony Stark. Moi, je me suis dit c'est parfait. Quand il se prend la lame dans le bil, j'ai cru qu'il allait crever. Oui, et là, j'étais vraiment putain trop bien. Enfin, trop bien parce que je suis heureux parce que j'étais triste. Mais d'ailleurs, la scène est bien foutue sur l'urgence. L'urgence, au bout d'un moment, il se fait complètement dominer. C'est comme Batman contre Bane. Au bout d'un moment, il y a cet ascendant physique qui arrive contre lui. Et les frères Rousseau, je trouve qu'ils réalisent plutôt bien l'action. Il y a un truc un peu surqueté. Par contre, le ciel du Loire était bien mémuné dans la scène dans la nouvelle action. J'étais sûr que le cité, mais c'est moi avec le ciel du Loire. Il y a un travail sur les impacts et sur la puissance des coups réalistes justement dans un contexte irréaliste qui fonctionne bien. Tandis que là, il y a certaines scènes, notamment à la fin au Wakanda qui sont surquetés et qui sont quasiment invisibles. Mais en même temps, ils puissent dans les films inattendus, par exemple, pour leurs influences. Là, pour ce nouveau Avengers, ils ont cité notamment Hors d'atteinte de Soderbergh. Pour l'énergie, pour l'atteinte, perso, je ne la retrouve pas du... Enfin, je ne vois pas le rapport, mais peut-être. Vraiment, dans la création, des fois, ça arrive juste de manière complètement indirecte, mais c'est là, sans qu'on s'en rende forcément compte. Mais ils ont ce truc un petit peu, cette manière de côté d'aborder le genre qui n'est pas désagréable. Après, il y a un côté hyper jouissif. Moi, je l'ai trouvé dans la scène de combat. Comme je disais avant, là, elles sont quand même super sympas. Mais même quand Thanos a enfin tous les pouvoirs qui leur envoient la lune sur la gueule. Alors, bon... La prochaine fois que tu m'envoies une lune dans la gueule, c'est vraiment énervé. Mais il y avait un côté total. Et enfin, moi, j'ai senti une vraie gourmandise que je trouvais un peu en deçà dans les anciens. Là, on a le mec le plus puissant. on y va, quoi. Vas-y, pendant ce temps, justement. Aujourd'hui, on a aussi avec nous M. Thomas de la websérie Zone 42 qui est juste là. Est-ce que tu veux te joindre à nous ? Je vous sépare, les gars. Magie du montage. Je vais rajouter un pouf. Dog Strange. Nous avons M. Thomas de la série Zone 42 dont je vous avais déjà parlé sur la chaîne à un moment avec nous aujourd'hui. Je vous remercie. Merci à vous. Et vu que tu es réel, que tu écris la série, justement, tu dois gérer un cast, tu dois gérer plusieurs personnages. Et donc, comment à l'écriture, tu gères ça ? Comment gérer une masse sans faire se paumer des personnages au passage ? En fait, quand tu écris une scène, tu vois, la scène va avoir un objectif, le personnage va avoir un objectif. Ce qui marche pas mal en termes de scénario, c'est ton personnage, tu le fais évoluer et tu vas le couper sur un gros moment cliffhanger, tu vois, de putain, il va avoir un dilemme moral, il va avoir un truc et paf, à chaque fois, tu coupes et tu passes au groupe d'après. Tu vois, tu fais que monter comme ça. Tu fais une montée de scénario, tac, tu coupes, tu passes après. Et en fait, en faisant ce truc-là, t'as envie de savoir ce qui va se passer dans la scène 1, tu la fais monter, paf, tu passes à la scène 2, tu fais monter et en fait, à chaque fois, le spectateur, tu fais ton récit, tu le fais progresser comme ça. Même souvent, dans l'écriture de scénario, il y a des mecs qui font en sorte qu'à chaque fin de page, il y a quelque chose pour que t'aies envie de le continuer. Quitte à ce que ça devient super prévisible. Oui, peut-être. Mais il y a, c'était en bande dessinée, l'auteur de Lapinot, comment il s'appelle, Trondheim, il a parlé de ça justement sur le côté très prévisible des planches de bande dessinée où t'as telle structure et t'arrives vraiment sur la dernière case ou t'as une chute de gag par exemple et lui, il prend un malin plaisir à chaque fin de page tomber sur une case random en milieu d'action ou juste la pièce qu'il a. Il n'y a pas de chute réellement et ça aère le format. L'idée, c'est que tes persos vont avoir un fil directeur mais si tu arrives à surprendre tes personnages, tu arrives à surprendre le spectateur. Je trouve que dans Avengers, il y a vraiment ce côté surprise. Il est là souvent. Dans l'arc de Thor, il est un poil trop. Il y a ce truc de quand il doit refermer l'iris. Je ne suis pas sûr que ça soit très intéressant. Ça ne fait pas évoluer le personnage en plus. Mais non, pas de tout. C'est juste une péripétie. Parce qu'en fait, il a appris dans le film précédent. Et ça aussi, c'est un des problèmes mais je trouve que c'est un peu plus réussi. Par exemple, dans Black Panther, il y a quelque chose qui m'a vraiment dérangé, c'est qu'ils n'ont pas réiconisé Black Panther. Parce que la première scène, je ne sais pas si vous vous souvenez où on voit le héros, il est dans son vaisseau en train de regarder la télé. Et j'étais là, mais putain, on est... Enfin, c'est le super héros, il faut... Mais c'est vrai que l'iconisation peut arriver à un autre moment. Par exemple, quand il est réintroduit en tant que Black Panther. Elle apparaît juste après parce qu'il attaque un convoi de nuit. Et là, pour moi, c'est cette scène-là qui aurait dû l'introduire. Il est furtif, il les attaque, il se demande ce qui se passe. Sauf que nous, en tant que spectateur, on l'a déjà vu en train de regarder la télé. Donc c'est un peu gênant. Beaucoup de gens, j'ai rapproché ça au film sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens m'ont dit oui, mais comme il a été dans le film précédent, il n'y a plus besoin. Je ne suis pas d'accord. Chaque oeuvre, c'est le truc, la logique de série, la logique de film, en fait, ces univers-là, maintenant, sont toujours le cul entre deux chaises à ce niveau. Et avec Infinity Wars, on tombe vraiment dans une logique de comic book pure. On est vraiment là-dedans. On est dans une logique de patchwork. On entre dans l'univers un peu comme on peut. Là, je trouve que Thanos est très bien iconisé quand il arrive. Même ses sbires sont assez impressionnants quand ils arrivent. Ils ont une gueule. Il y a une recherche graphique assez intéressante. Intéressante, mais qui est parfois un petit peu noyé. Ils sont très gris, par exemple. Ils sont des fois un petit peu noyés dans le côté un petit peu marronnasse de l'image. Des persos de Blizzard d'Antique. Oui, on dirait du World of Warcraft. Mais en fait, c'est plus l'environnement dans lequel... C'est marrant parce qu'il faut vraiment jouer sur les contrastes, notamment dans un univers aussi coloré avec un grand méchant bodybuildé violet. D'ailleurs, ça marche là-dessus. Avec des couilles sur le menton. Des couilles sur le menton. C'est ce que vous disiez au début. Il y a de l'enjeu. On a peur pour les persos. Première scène, il y a Loki qui meurt et Emdal, le perso d'Idrissalba. Idrissalba, un jour de tournage, tu te couches là, et t'as mal. Mais c'est ce qui manque. C'est ce qui manquait dans les derniers où tu sentais que les personnages étaient invincibles, il n'y avait rien. Là, ils utilisent deux procédés qui sont très classiques qui est le compte à rebours via les gemmes. C'est super simple, mais au final, c'est ce qui fait que tu comprends le film où il va et il n'a plus que deux gemmes à choper, donc tu vois à peu près où tu en es dans le film. Et il le refait un moment avec Vision qui doit se faire enlever sa pierre. Donc il y a ce principe de compte à rebours, double compte à rebours un moment dans le film. Mais tout est too much face au moment le film. L'armure d'Ironman qui se décuple. Ah oui, mais maintenant, c'est cheaté au possible. Mais moi, ça m'a fait plaisir. Le seul truc qui m'a dérangé un peu, c'est l'apparition du méchant de Captain America, le premier. Ah oui, Red Skull. Ouais, c'était un peu bon. J'aimais bien, deux gemmes bien. Ah putain, mais oui, c'est bon. Mais ça manquait pas de logique puisqu'il le dit, il avait utilisé la pierre donc on a voulu. Mais non, ça marche plutôt. Il y a une différence entre avoir une vraie logique et juste avoir une explication. Parce que c'est encore le truc du, il y a sûrement une explication en fait que Captain America et les autres arrivent, mais non. Petite facilité sur les, tu vois, ce que je parlais tout à l'heure, le dilemme moral, il y a souvent ce truc de tu peux régler la situation si tu tues quelqu'un que tu aimes. Il y a ça avec Scarlett Witch et Vision et il y a ça avec Iron Man et Doctor Strange, non ? Ou ils font ce truc-là aussi. Il peut le tuer mais il le fait pas pour... Ouais, non, il peut le laisser, il le menace de tuer Iron Man s'il lui donne pas la pierre. Et donc il lui donne la pierre donc il le sauve, quoi. Et du coup, les deux personnages, toi décides de... Après, il y a ce truc de Doctor Strange qui a vu les... un million de possibilités. Il n'y en a qu'une seule où on gagne. Et finalement, c'est celle-là. C'est celle qui l'a choisie. En fait, peut-être que la seule solution pour arriver à cette possibilité c'est de passer par cette mort en fait, qu'il n'en est pas vraiment une. Mais justement, en parlant de l'univers parallèle, il y a la bande-annonce. Il y a ce fameux plan iconique de la bande-annonce où ils sont au Wakanda, ils sont en train de se battre. Il y a Captain America et tous les autres qui courent. Il y a Hulk derrière. Il n'est pas dans le film à ce moment-là, Hulk. Il est en armure. Et donc, en fait, il y a beaucoup de gens mais pourquoi cette image-là ? Je pense que tout simplement, c'est une image du prochain avant déjà en fait puisqu'ils vont revivre les événements. Il va y avoir un truc à l'entour de futur sur les univers parallèles. Ça serait faire extrêmement confiance aux créatifs de Marvel. En même temps, ils les ont tournés plus ou moins en même temps. Moi, je crois que c'est des modifications de bande-annonce. Ils avaient fait ça sur Godzilla. Je ne sais pas si tu te souviens. Oui, ils changent beaucoup de choses. Ils avaient rien mis et dans le film, il y avait Mothra, on le voyait et dans la bande-annonce, ils ne l'ont pas mis. Mais même Thor 3. Encore une fois, il y avait des scènes où il a perdu son oeil normalement dans le film et dans la bande-annonce, il n'avait pas du tout perdu son oeil. Donc, c'est une manière aussi de ne pas spoiler certains trucs, ce qui n'est pas mal mais ça devient de la fausse promesse au bout d'un moment. Mais là, dans Avengers Infinity War, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un jeu sur ce genre de choses justement pour alimenter aussi les théories de fans et je sais qu'il y en a. Et puis, la fin, on en a un peu parlé, moi, ça m'a fait un bien fou. Moi, j'adore les fins tristes ou mauvaises mais elle n'est pas mauvaise mais moi, cette figure du guerrier qui a atteint son objectif et qui se repose, moi, ça m'a vraiment touché. Et pour Black Panther, moi, c'est vrai que le méchant, j'étais là. Il n'a peut-être pas tort dans sa logique. Et j'ai aimé sa mort parce qu'il a été jusqu'au bout. Il a été jusqu'au bout. Il a dit, non, non, moi, je reste sur mes principes. Là, je meurs. J'avais beaucoup aimé et Thanos, il a été au bout. Oui, ils auraient pu le foutre dans son trône, dans l'espace. C'est le coup errant et au fait, non, il le montre très humain juste dans la... Ils se rendent compte que c'était ridicule dans tous les premiers où ils l'ont montré juste flottant sur son trône. Il l'attend. Écoute, je m'occupe comme je peux. Peut-être qu'il a de la lecture. Il y a un petit tiroir avec des bouquins qui sortent. C'est ça. Mais du coup, il y a un manque de cohérence par rapport à ce qu'ils avaient fait mis en place avant. À ce compte-là, ce n'est pas très grave. Tant mieux. Quand tu vas faire un mauvais choix, tu me dis bon, bah écoute, tant pis, on va faire un truc un peu mieux. alors je ne sais pas si Josh Brolin, ils ont utilisé la performance capture. Si, ils sont sur le visage vraiment consomment de ouf. Tu sais, quand ils retournent le visage de Gamora pour pas qu'elle le voie, il a des douceurs avec les mains, avec le visage, je fais putain... Non. Justement, on parlait du fait qu'ils ont tourné en même temps, qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été tournées pour le prochain, enfin, celui de l'année prochaine. Mais en fait, c'est le truc, c'est qu'ils ont bien précisé que ce n'était pas juste le dernier Avengers, partie 1, partie 2, qui sortait un an d'intervalle, que c'était deux films distincts. C'est ce qu'on reproche au Marvel depuis des années, que ce soit des films qui ne servent à rien, qui sont juste là pour présenter un personnage. Et c'est peut-être pour ça qu'on a bien aimé le Thor 3, qu'il y a des conséquences, enfin, tu vois les conséquences dans ce film. C'est vrai qu'il évolue. Il perd son père, il perd sa sœur, il perd un œil, il y a des trucs, quoi. Et là, le fait d'avoir mis partie 1, partie 2, c'est encore une partie. Là, ils l'ont enlevé. Alors, en plus, moi, pour le coup, j'avais oublié qu'il y en avait un autre, en fait. Enfin, un autre. En tout cas, la base, c'était prévu comme ça. Tous les MCU se terminent là-dessus. T'as l'oeufs qui se repose. C'est ça, c'est fini. On arrête. En fait, ce qui manque dans énormément de superproductions ces dernières années, et même encore plus, c'est le sens des conséquences, ce que tu disais. Et c'est vraiment ultra dommage parce que toutes les oeuvres qui nous ont marquées, notamment étant plus petits, c'est des oeuvres qui ont des conséquences. C'est les choses qui nous ont plus marquées, c'est vraiment ceux qui nous auront marquées au trip sur ce qu'ils impliquent au bout d'un an. Voilà, Blade Runner et tout ce que tu veux. Mais là, ça réintroduit un sens des conséquences qui sera, je pense, complètement détruit dans le prochain. Parce que l'univers parallèle, parce que les pierres, ils font ce qu'ils veulent avec les pierres, de toute façon. Une théorie comme quoi, c'est l'inverse. Tu vois, ceux qu'on voit à la fin sont ceux qui sont morts en vrai. Et en fait, c'est les autres. Ils étaient sur l'île depuis le début. Pendant six saisons, on a dit que ce n'était pas un purgatoire. C'en est un petit peu quand même. Bonsoir. Transmission du futur. En finissant la présence, on a un tout petit peu parlé après. Il y a une métaphore qui nous est venue en termes d'écriture pour qualifier celle du film et de l'univers Marvel. C'est celle du cadavre exquis. Vu qu'on parlait du fait que les réalisateurs et scénaristes de tel ou tel épisode balancent des choses sans forcément savoir ce que les autres auteurs vont en faire derrière. Et finalement, Avengers Infinity Wars, c'est l'aboutissement d'un énorme cadavre exquis. Par exemple, sur le sens des conséquences dont tu parlais sur Thor 3. Est-ce qu'il savait que l'autre, il a récupéré son oeil d'un seul coup ? Ce sens des conséquences allait disparaître ? Mais c'est pire dans Star Wars que je te disais. Moi, je trouve que Star Wars, la nouvelle trilogie, c'est encore plus un cadavre exquis que Marvel. Ou quand même, tu vois, Marvel, ils savent où ils vont sur le Infinity Wars, le Thanos avec le gant, machin. Ce cher membre d'équipage d'Unexu 6, dis-moi tout. Moi, je n'ai pas vu Black Panther. Je n'ai pas vu les trois Thor. Je n'ai pas vu le dernier Spider-Man. Donc, en fait, en termes d'attachement au personnage, il manque clairement quelque chose. Mais, j'ai trouvé ça extrêmement divertissant, surprenant. Et donc, en définitive, ça me donne envie d'aller voir le deuxième. et ça me donne aussi envie de rattraper mon retard sur tous ces personnages. Donc, je pense que c'était une bonne aventure d'aller voir ce film. Une très bonne aventure. Le côté poussière, je le trouve super beau. Il y a un truc auquel j'ai réfléchi quand je voyais ça. Je me disais, il y en a qui partent en premier, puis d'autres en deuxième. Tout le monde ne part pas vraiment en même temps. Pourquoi ? Pourquoi ? La transmission de l'information dans l'univers ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Ça, ça m'intéresse. D'accord. Mais on ne nous entendra pas si tu ne mets pas le micro ici. J'ai trouvé un peu comme ça ! – Sous-titrage FR 2021